Générique Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Ça y est, elle est finie, enfin, serait-on tenté de dire, cette saison cyclonique 2018. Alors, quel bilan ? On va le dresser aujourd'hui avec Bruno Benjamin. Bonjour Bruno Benjamin. Bonjour à vous. Vous étiez là en septembre, on s'en souvient, on avait parlé un peu de la saison, on était en plein dedans, dans le pic, comme on l'appelle vulgairement. On peut dire, au final, qu'il s'est passé quoi ? C'était dans la moyenne ? C'est une année moyenne. On a eu 15 phénomènes baptisés, donc 15 tempêtes tropicales, 5 d'entre elles sont devenues des ouragans, et parmi les ouragans, on a eu 2 ouragans majeurs. On est sur une valeur normale par rapport à la moyenne des 30 et des 19 années. Alors, ce qui a été impressionnant cette année, c'est le nombre de jours passés en vigilance. Vigilance cyclonique, vigilance tempête tropicale forte, vigilance tempête, ça a été compliqué. Oui, parce qu'il fallait à chaque fois expliquer quel était l'aléa, quel était le type de vigilance qu'il fallait appliquer. Ça n'a pas toujours été très facile à comprendre, mais c'est vrai qu'on a eu un eu record en matière de durée de vigilance. C'est exceptionnel. – Alors, il faut justement bien souligner qu'il n'y a pas eu, en gros, de la part des autorités, de surévaluation des dégâts, pardon, des prévisions de ce qui était annoncé. Ils se sont basés sur ce que les prévisionnistes annonçaient. – Tout à fait. Alors, quand la vigilance est déclenchée, elle n'est pas faite au moment où débute le mauvais temps. C'est quand on prévoit que le mauvais temps va nous toucher d'ici 12 à 24 heures. Voilà, donc ce sont des prévisions. Et ils font de la prévention par rapport à une prévision. Et il arrive parfois que la prévention soit mise en place pour quelque chose qui n'arrive pas, parce que le temps décide de ne pas faire ce qui était prévu. Le temps, c'est un phénomène naturel. Il se déroule et les événements se font, mais sans forcément que ce soit exactement ce qui avait été prévu. – Alors, à la base, justement, cette saison si conique, elle avait été prévue un petit peu plus basse que la moyenne. On a eu beaucoup de tempêtes, certes, mais peu de gros phénomènes, en dehors des Américains. Ils nous expliqueront parce qu'eux ont été fortement impactés. Mais on peut dire tout de même que les phénomènes qui sont passés au-dessus de la Guadeloupe, ils se sont désintégrés en quelque sorte en arrivant à côté de chez nous. – C'est bien ça. Il y a un phénomène qu'on appelle le Ciséma, qui a caractérisé la saison pour l'ensemble des petites Antilles et qui empêchait tout phénomène… – Donc ce sont des ventes d'altitude. – Ce sont des ventes d'altitude qui viennent décapiter le cyclone, donc qui l'empêchent de rester structurés. Et les trois phénomènes qui nous ont menacés ont subi du Ciséma, donc ont été complètement désorganisés. Et en arrivant ici, c'était de banales ondes tropicales ou un petit peu plus avec du vent. – Donc en fait, voilà, on va récapituler. On a eu Beryl, on a Isaac, on a eu Kirk. En fait, la seule qui nous ait causé quelques dégâts, quelques problèmes, c'est Beryl au final. – Exact. Et c'est la seule qui a amené un petit peu de pluie, un petit peu de vent, mais sans plus. Les autres qui sont arrivés ont été déstructurés juste avant d'arriver sur l'arc. Il y en a qui ont eu des trajectoires particulièrement bizarres, qui devaient passer sous la Marantinique et qui au dernier moment ont bifurqué pour passer au sud de cette Lucie. – Donc ça, on parle de Kirk, c'est en pleine visite présidentielle. – Tout à fait. – Est-ce que là, il y a eu une surenchère protectionniste ? – Non, pas du tout. – On est en plein dedans. – On devait effectivement avoir Kirk qui passait sur Martinique, Dominique et Guadeloupe. Et au moment où le phénomène abordait l'arc-en-cien, il y a eu le cisaillement. Et le phénomène s'est déstructuré. Et une partie est partie vers le bas, le centre actif est partie vers le sud de l'arc-en-cien. Et il n'y avait plus rien. Mais c'était la prévention normale. 12 heures avant l'arrivée prévue des vents, il y avait une vigilance qui avait été déclenchée pour un phénomène qui devait nous toucher. C'était tout à fait normal. – Les Américains, je le disais, ont eu beaucoup moins de chance. On l'explique comment ? C'est-à-dire que les conditions climatiques, les conditions de mer, les conditions de l'air étaient plus favorables pour eux ? – Tout à fait. Parce qu'on a constaté que tout l'Atlantique Nord, au-delà du 20 ou 25 noms, était beaucoup plus chaud que d'habitude. Ce qui fait que le phénomène pouvait s'intensifier, même en étant sur des eaux habituellement froides. Ce qui s'est passé pour Florence, qui a pu atteindre la catégorie 3 et la catégorie 4, avant le toucher terre, avant le s'affaiblir, avant le toucher terre, il y avait une ressource énergétique dans l'eau en surface. Deuxième phénomène, et celui-là a été beaucoup plus spectaculaire, ça a été l'ouragan, l'ouragan Michael. Ça a été phénoménal. Ils ont failli toucher une catégorie 6. C'était énorme. Il n'y avait jamais eu de catégorie 6 qui soit rentrée sur cette zone. – C'était sur le goût du Mexique. – Le goût du Mexique. Et c'est naturellement une pépinière à Cyclone. Tout simplement parce que ce n'est pas une mer qui est très profonde, et l'eau est très chaude. Donc dès qu'un phénomène arrive dans cette zone, il retrouve un regain d'énergie et se développe rapidement. – Il y avait un carburant incroyable. – Oui. Ah oui, et à 10 minutes près, on aurait pu avoir une catégorie 6. Il serait resté encore 10 minutes en mer, c'était une catégorie 6. – Avec des dégâts considérables quand même. Dégâts matériels, fort heureusement. – Dégâts matériels, pas beaucoup de victimes, bien heureusement. – C'est quoi ? Il y a une meilleure prévention ? – Dans la construction, en partie, mais également dans le système d'alerte. Parce que beaucoup de personnes avaient été évacuées. Et surtout, la population a suivi les recommandations. – Ce qui est nouveau aux États-Unis. – Voilà, c'est que généralement, beaucoup de personnes choisissent de rester sur place et de ne pas évacuer. Il y a eu quand même des récalcitrants qui sont restés sur la côte, qui ont été isolés pendant deux ou trois jours, parce qu'ils habitaient sur des îlées au large de la côte. Ces personnes-là se restent isolées deux ou trois jours. Mais tous ceux qui étaient sur le continent ont en grande partie été évacués à temps et n'ont pas eu à subir les effets les plus importants de Merkel. – Alors on a les rapports du TIEC qui tombent régulièrement. Ce sont ceux qui s'occupent de notre climat. Ils sont alarmistes. Ils nous estiment des cyclones de plus en plus forts au fil des années. On peut y croire, ça ? – On peut y croire, mais il y a le deuxième volet, il y a l'assèchement de l'atmosphère au niveau de l'Afrique qui a des conséquences. – Ces fameuses brumes de sable ? – Les brumes de sable, tout à fait. Donc on a eu beaucoup de personnes qui sont des brumes de sable. – Parce qu'en fait, pourquoi on explique à la population ce qui se passe ? C'est-à-dire que, en fait, comme ça devient de plus en plus sec en Afrique, c'est ça, des brumes de sable se lèvent. – Plus facilement. – Et donc, il y a moins d'humidité. – Voilà. Et en fait, un cyclone a besoin d'humidité pour pouvoir se développer. Et là, quand il y a du sable dans l'atmosphère, il s'amalgame à l'humidité et résultat, l'air devient beaucoup plus sec. Donc il ne fait pas plus chaud. C'est qu'il y a d'une part moins d'air et d'autre part moins d'humidité. – Donc c'est un ressenti, c'est la sensation, voilà. – Exact. Et c'est ce qui se passe également pour un cyclone. Un cyclone est composé d'une colonne d'air chaud, donc qui va de la mer vers les hautes couches de l'atmosphère, et également d'humidité, les pluies. Et quand il n'y a plus d'humidité, on trouve du vent qui tourne, mais qu'il n'y a plus rien. Pour pouvoir créer sa cheminée d'air chaud. – Donc on peut dire que c'est un rééquilibrage naturel ? – Tout à fait. Et donc c'est pour ça que se baser uniquement sur les résultats du GIEC, c'est un petit peu alarmiste, tout simplement parce qu'il n'y a pas que le développement d'ondes tropicales avec le potentiel cyclonique, il y a également l'assèchement de l'air qui fait qu'on a beaucoup moins de cyclones. C'est ce qu'on a vu l'an dernier, durant les deux premiers mois de la saison 2017, on avait beaucoup de sable, résultat, beaucoup de phénomènes qui auraient pu être menaçants, ont été annihilés directement en mer parce qu'ils avaient pris du sable. – On a eu un déficit de pluie biométrique aussi, il faut le noter, cette année, c'est plutôt surprenant, parce que j'en reviens à toutes ces vigilances, vigilances jaunes, oranges, auxquelles on a été confrontés pendant plusieurs semaines, et finalement, il n'a pas beaucoup plu. – Si on regarde la quantité de pluie sur les six derniers mois, effectivement, il y a eu un pic à un moment, durant une dizaine de jours. – Au mois de novembre. – Mais tout le reste, à partir du mois de juillet, c'était relativement sec. Et c'est vrai que beaucoup de la pratique maintenant sont en baisse, on a un déficit de production d'eau, tout simplement parce qu'il y a eu moins de pluie que d'habitude, en partie dû au sable et du sara. – Allez, vous savez que j'allais vous poser la question, les prévisions pour la prochaine saison, on sait qu'elle va débuter le 1er juin prochain, elles doivent tomber dans quelques jours. – Dans une dizaine de jours, donc il va y avoir à la fin de la semaine des prévisions des Britanniques, dans 15 jours, il va y avoir les prévisions américaines. Les Américaines maintenant sont différentes, ce n'est plus du quantitatif, c'est du qualitatif. Ils vont dire quelle est la proportion de chances qu'il y ait une année active ou pas. Ils ne se mouillent plus, ils vont se mouiller à partir du mois d'avril. Les Britanniques, eux, ont choisi de faire des prévisions quantitatives, donc vont indiquer le nombre de tempêtes, d'ouragans et d'ouragans majeurs prévues pour le bassin. Pour l'instant, on serait sur un basculement vers la Ligna, – Alors, la Ligna, c'est quoi ? – C'est le phénomène inverse des Lignaux, c'est un courant d'eau froide qui est au large du Pérou, donc dans l'océan Pacifique. Et quand il y a le phénomène de la Ligna, il y a un peu plus d'activité cyclonique. – Ah, ce n'est pas bon signe ça ! – Pas forcément. Maintenant, il va falloir voir ce que ça va donner comme conséquence. Cette année, il était prévu un Lignaux fort, il a été moyen. – Il est arrivé en retard, c'est ça ? – Voilà, ce qui a entraîné un surpoids d'activité au mois de septembre qui n'était pas prévu. S'il n'y a pas eu ce regard d'activité, on aurait eu une saison inférieure à la moyenne. Donc, la Ligna, prévue pour l'an prochain, et pour l'instant, un petit surplus de l'activité l'année prochaine. – Oui, donc la Ligna, c'est quoi ? C'est plus de pluie également ? – C'est plus de pluie. – Et à partir de quand, ça ? – Plus de pluie, prévue à partir de la fin du premier trimestre. – Donc, on pourrait avoir une période d'avril, mai, juin, un peu plus vieux. – Un petit peu plus humide, tout à fait. Et après, une saison active au niveau cyclonique. Maintenant, c'est active pour le bassin entier. Pas les petites entiers, à la Guadeloupe spécifiquement, c'est pour le bassin entier. Donc, il faudra attendre d'avoir les premières estimations de l'activité du bassin, donc au mois de juin, au mois de février, pour savoir si toutes les conditions sont réunies. Donc, une mer chaude, l'atmosphère instable, l'humidité, ainsi de suite. – Avec des prévisions, on peut le dire, on le rappelle à chaque émission qu'on fait ensemble, de plus en plus juste. – Tout à fait. Il était prévu 14 tempêtes, il y en a eu 15. Il était prévu 6 ouragans, on en a eu 5. 3 ouragans majeurs, on en a eu 2. Donc, chaque année, le pourcentage de mauvais résultats est en train de baisser. On n'est plus au sein d'où on étudiait le pourcentage d'erreurs, là, c'est le pourcentage de réussite. – Mais c'est ce qui change tout, hein ? – Ah oui, ah oui, maintenant c'est excellent. – Ça, c'est la mentalité américaine. – Maintenant, il faut pousser à l'excellence, et il y a pas mal de sponsors qui viennent aider dans ces travaux de recherche, et la Colorado University est maintenant vraiment soutenue pour pouvoir améliorer ses prévisions, et j'espère que dans les 10 ans à venir, on sera à 95-98% de réussite. – Ça vous fait rêver, ça, non, Bruno Benjamin ? – Par rapport à quand vous avez débuté ? – Ah oui, c'est vrai qu'il y a 20 ans, personne ne suivait les travaux, en tout cas dans le bassin caribéen de feu Bill Gray. Maintenant, c'est excellent. On peut vraiment préparer une activité cyclonique, on peut préparer son travail tranquillement toute une saison. – Merci à vous. – Merci à vous. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?